Dans la cause d'autruche, c'est le mâle qui se met du rouge à lèvres. C'est la saison des amours. Donc, il va mettre la couleur pour être beaucoup plus coloré, beaucoup plus beau pour attirer la femelle. Donc, ça se fait naturellement. C'est un peu comme nous, quand on est gênés, on va rouger. Donc, c'est pas toujours comme ça. Non, habituellement, quand c'est plus la saison, ça va être plus blanchard ou rosé. Mais à cause du réchauffement climatique, là, il garde beaucoup plus longtemps le rouge parce qu'ils sont tout mélangés. Maman! Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a même le bleu, il y a du tout. Non, quelqu'un, vous voyez les trous à l'arrière des yeux. Donc, on a vu depuis tantôt, c'est les oreilles. Elles sont poilées comme ça pour empêcher le sable de rentrer pendant les tempêtes de sable. Oui, une question? Quand il perd ses plumes? Quand il perd ses plumes? Ça dépasse un peu comme nous, on perd nos cheveux n'importe quand. Donc, c'est avec le temps, il y en a qui vont perdre, il y en a d'autres qui vont pousser. Donc, ça, c'est tout des reproducteurs. Oui, exactement. On a d'autres, mais ça, c'est nos quatre espos. OK. Vraiment, c'est magnifique. Oui, c'est très beau. C'est bon. Qu'est-ce qui se mange, c'est le derrière, les cuisses, le dos, mais il n'y a pas de poitrine. Ce n'est pas comme le poulet, il n'y a pas de poitrine. Donc, ça va avoir plus le derrière et les cuisses, évidemment. Les œufs? Oh, on dirait qu'il y a une plume qui m'a touche. Oui. Les œufs aussi? Les œufs d'Autriche, non? Oui, vous avez commencé où? La petite. Non, non, je vais l'expliquer plus tantôt. Donc, il y a une table qui en parle plus. Donc, ici, c'est Jacko et Dame Plume. C'est Jacko qu'on a vu à l'extérieur. Donc, vous remarquez, il est beaucoup plus petit que ceux qu'on vient d'avoir quand même. Il est beaucoup moins gros. Donc, vous remarquez aussi que Dame Plume est beaucoup plus petite que les autres femelles aussi. Donc, elle aussi, c'est une petite femelle qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Merci.